Bonjour, j'en arrive au chapitre 16 sur « Science de la gouvernance », chapitre du livre « La politique et la science » qui est sorti aussi d'ici Sidney Laurent. Et ça peut apparaître compliqué, c'est un chapitre assez long, donc on va pouvoir le diviser en deux ou en trois. Ça commence à être compliqué, mais ce qu'il faut voir c'est surtout l'ossature de la réflexion. Sur l'ossature de la réflexion, j'ajoute souvent des exemples, d'abord pour me distraire, parce que c'est tellement compliqué, et puis aussi... Alors c'est l'ossature qui est essentiel, les exemples, on peut les critiquer, les exemples sont plus personnels. L'ossature est une réflexion, mais les exemples peuvent être plus personnels, parfois inadéquats, insuffisants, ou porter des opinions. Donc on peut contester les exemples, c'est une chose, mais l'ossature c'est autre chose. Donc l'idée c'est d'une science de la gouvernance. Vous savez que Karl Marx a rêvé d'une science de la gouvernance, une science qui guiderait les peuples, une science de la conduite des peuples, et dans laquelle il a proposé les bases d'une analyse sociale au service du pouvoir. Donc il instruit la gouvernance, et la description devrait entamer... Alors l'idée de guider les peuples, c'est l'idée de prévision, c'est l'idée de savoir comment aller, et c'est courant. Par exemple chez les Romains, consulter le présage des dieux pour savoir s'ils devaient engager ou pas la bataille. Donc ils prenaient un grand bœuf, et si le Jean giglait à gauche ou à droite, ça définissait la mauvaise, comment dire, la bonne intention des dieux ou la mauvaise intention des dieux, etc. Donc il y a cette volonté qui existe, qu'est-ce que j'ai cité comme exemple, dans la volonté de prévenir, chez les Romains, chez le maréchal de Saxe, ah oui tiens, je ne l'ai pas cité dans le livre, mais un gars comme Mitterrand, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit qu'il consultait Isabelle Tessier pour savoir, je ne sais pas, l'astrologie, le temps, parce qu'il avait des décisions importantes à prendre, et donc il consultait une astrologue. Alors, vrai ou pas vrai, parce que bon, quand même Mitterrand est quelqu'un d'éveillé, mais j'avais entendu ça à l'époque, c'est possible. Donc vous voyez, les hommes politiques qui prennent des décisions importantes doivent avoir un réconfort, une approbation, ou quelque chose. Alors la question c'est, peut-on prévenir une science de la gouvernance ? Peut-on ? Alors moi, j'en arrive à dire que oui. En science de la gouvernance, les paramètres de la connaissance permettent d'établir un hologramme de la décision. Alors je prends l'exemple du jeu de cartes. C'est comme on fait une théorie du jeu de cartes. Pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes joueurs qui font les gagnants, et c'est toujours les mêmes qui trouvent la culpabilité des autres, qui trouvent l'accusation d'autrui ? Pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes gagnants ? Pourquoi c'est toujours les mêmes perdants ? Pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes perdants qui trouvent une excuse ? D'accord, le temps, le climat, enfin, ils ont toujours une explication de la défaite. Eh bien, vous savez que les gagneurs, dans les jeux de cartes, parce qu'ils connaissent le jeu, qu'ils ont l'expérience, qu'ils calculent les cartes, qu'ils calculent le jeu. Lorsque les atouts sont sortis, donc ils savent, et ils manipulent en fonction des cartes qui ont été jouées. Et c'est pareil en politique. Alors, pour décrire une science de la gouvernance, il est important d'apporter un schéma mécanique. Ça permet de mieux comprendre cette science. Plus tard, je vous parlerai même d'une ingénierie politicienne. Parce que c'est une machine, quand on comprend comment elle marche, alors on sait comment agir. Et donc, cette gouvernance est composée par un hardware et un software. Le hardware, c'est la machine d'État. C'est l'appareil d'État qui agit comme un moteur social, qui tient la connaissance, qui établit les États, qui accompagne les projets, qui exécute les tâches. Et il y a le software. Le software, c'est la gouvernance. Donc, le hardware, c'est l'appareil d'État. Et le software, c'est l'intelligence, c'est la gouvernance. La gouvernance qui suppose une intelligence de conduite, qui prend des initiatives, qui fait des choix, qui transfère des ressources, qui prend des décisions, qui est dans la praxis. Elle prend les initiatives. La bonne gouvernance dépend de la qualité de la machine autant que des compétences du pilote. Alors, les compétences du pilote, c'est dans la capacité de diriger, d'innover, enfin, c'est la connaissance du jeu, la qualité de l'appareil, la compétence du pilote, les principes de règles de fonctionnement de l'exigence. Alors, j'arrive donc à la définition de la politique. Qu'est-ce que c'est que la politique ? Comment définir ? Le plus simple, c'est d'abord de revenir à l'étymologie du mot, qui vient du mot « polis », qui signifie « le pouvoir de la cité ». C'est le pouvoir de la cité, et c'est aussi le pouvoir de la nation, d'un gouvernement, d'un État, ou d'une planète. La gouvernance concerne le pouvoir d'agir, la politique concerne le pouvoir d'agir du haut de la pyramide pour décider, organiser, coordonner, soigner, prévenir, anticiper, orienter les destinées d'un peuple. Alors, en politique, il n'existe pas de définition consensuelle de la science politique, avec une base essentielle sur laquelle tous soyons d'accord. Il est pittoresque de ne pas avoir de définition simplifiée et consensuelle. Les perceptions sont autant variées que justes, selon l'expression des politiciens, des politologues, des philosophes. La philosophie pure n'a pas suffisamment consacré le sujet de la discipline de la science politique. Et c'est un peu la tentative de notre approche, c'est de définir ce que c'est que la science politique. Donc, j'ai fait un bouquin pour ça. Si on vous dit qu'est-ce que c'est que la science politique, les gens se disent mais on ne pose pas cette question parce qu'on ne sait pas y répondre. on va y dire deux lignes, trois lignes, deux, trois pages. Moi, je vous fais un bouquin complet sur le sujet. Et je crois qu'il y a encore des choses à dire. Voilà, mais bon, si... Enfin, voilà. La philosophie pure a insuffisamment consacré le sujet de la discipline. Alors, la science politique concerne l'organisation sociale dans un monde en évolution. Elle est la responsabilité du collectif et de son devenir pour la satisfaction du bien-être et de la continuité d'un monde durable. Est-ce suffisant ? Est-ce que cette définition est suffisante ? Est-elle suffisamment objective ? Est-ce que nous serions tous d'accord ? Est-ce qu'on ne lirait pas une idéologie ? Donc, vous voyez que la définition de la politique je répète ce que je dis donc, la science politique concerne l'organisation sociale dans un monde en évolution. Mais bon, c'est aussi on peut confondre avec la sociologie. Mais ce n'est pas de la sociologie. Elle est la responsabilité du collectif de son devenir pour la satisfaction du bien-être, des besoins et de la continuité. Donc, des gens peuvent donner une définition différente. Alors, pour revenir toujours à cette définition de la politique, la forme simplifiée de la politique tient d'une organisation sociale. Et là, j'ai pris l'exemple, c'est la définition d'une fourmilière en activité au service d'une reine qui reproduit. Donc, toute l'organisation est autour de cette terre qui est reproduite. Lorsque la reine meurt, la fourmilière disparaît. Mais là où la nature s'impose d'instinct, l'organisation sociale, donc l'organisation des êtres humains, est appuyée par un pouvoir d'autorité collective visant la satisfaction des besoins sous le rationalisme de la pensée d'un processus de décision. La fonction politique vise la coordination des activités sociales et humaines d'une collectivité qui consomme, qui produit, qui distribue, qui échange, qui recycle, qui organise en cohérence avec l'espace, les ressources et les capacités générales. Donc cette organisation de fourmilières se complexifie avec les états humains, les fonctions sociales, la relation des classes, la concurrence des pouvoirs, les spécialisations, les rapports de production. La science politique, toutefois, concerne le pouvoir d'agir pour organiser, coordonner les états de vie. Alors, le domaine de la politique, je vous ai dit, ce n'est plus le police de la cité, ça devient la planète parce que tout, parce que d'abord l'homme a conquis tous les espaces et que tous les espaces concernent la vie de l'homme et aussi la vie, l'existence même. donc le domaine politique est total à l'homme le plus large parce que tout est d'implication politique. La terre, la science, la population, la biologie, l'environnement, l'écosystème, la culture, l'histoire, le patrimoine, le territoire, les ressources, l'économie, les relations du monde, la jeunesse, le sport, la santé, l'aménagement, les transports, que sais-je. Donc, le domaine de la politique est très large parce que tout est d'implication à une décision politique et donc la politique devient la fonction des fonctions vitales. Et donc l'approche de cette approche politique fait que nous soyons concernés par la fonte des glaces ou la disparition des gorilles du viringa. Voilà. donc c'est là c'est là peut-être que là on s'oppose un peu à la vision politique en ce moment on se retrouve on se retranche beaucoup autour de la communauté de personnes etc. Et bon c'est pour ça que je vous dis peut-être qu'on peut y lire de l'idéologie c'est que mon opinion personnelle va plutôt dans l'intérêt du monde parce que nous sommes tous concernés nous sommes tous concernés par un monde qui est en péril et donc c'est pour ça que les argumentations de souveraineté deviennent inadéquates désuètes insupportables et inacceptables mais là ça devient du subjectif je trouve que nous sommes tout autant concernés par le déclin des glaces que par la disparition des espèces en Afrique et je crois pas qu'on puisse nous dire que nous n'ayons pas le droit d'ingérence dans ces obligations alors je crois que nous sommes concernés par les lieux de reproduction qui doivent être protégés par une force d'exécution l'organisation mondiale doit réagir face aux négligences de l'état sur les ressources marines le quémandeur d'aide laisse faire des abus abominables contre la faune végétale millénaire et de ses ressources c'est à dire que nous nous trouvons obligation de protéger le patrimoine végétal etc et je crois que nous devrions tous être concernés par la disparition des crevettes dans le golfe de Gabès c'est un exemple que je cite pourquoi ? parce que les crevettes ont un cycle de reproduction très rapide et aujourd'hui elles ont quasi disparu du golfe de Gabès c'est dramatique c'est dramatique sachez que les mérous ont par exemple un cycle de vie de 5 ans les crevettes ont un cycle de vie de 3 mois et elles ont disparu donc les mérous ça fait longtemps qu'on ne les voit plus et donc cette disparition cette pauvreté cet appauvrissement d'un lieu de reproduction tel que le golfe de Gabès est inquiétant et je crois qu'il doit y avoir un regard mondial un regard mondial pour mettre la Tunisie le gouvernement tunisien devant un tribunal autant pour le patrimoine végétal de Djerba de l'Efriquia le patrimoine culturel historique etc et je crois qu'on doit pouvoir passer le cap et arrêter de nous dire souveraineté nationale je crois que nous sommes concernés par une humanité c'est à dire que les lieux de reproduction du golfe de Gabès concernent tous les poissons de Méditerranée de Méditerranée il y avait des sanctuaires de reproduction du thon Sidi Daoud il n'y en a pas des dizaines des Sidi Daoud Sidi Daoud est un sanctuaire de thon c'est là où naissent et évoluent les thons de Méditerranée qui vont jusque dans l'océan mais si jamais vous tuez la ressource si vous tuez la pouponnière je pense que tout le monde est concerné et je crois que concerné pas seulement pour dénoncer mais aussi pour aider à préserver donc le sanctuaire de Sidi Daoud nous on le connait comme marque de poisson mais en fait c'est un lieu fondamental il faut le protéger absolument absolument et il a été complètement détérioré mais bon là je vais beaucoup plus loin dans les opinions et les avis alors autre paragraphe concerne les objectifs les objectifs j'ai évoqué un chapitre précédent qui concerne l'idéologie donc les objectifs est un mot qui est proche de l'idée d'idéologie et bon je fais tout un chapitre sur l'intérêt de l'idéologie la conduite des peuples a besoin d'un objectif on doit savoir où on va avec les moyens de l'état et de la gouvernance l'appui de l'état c'est toute l'organisation la gouvernance ce sont la volonté les programmes l'action la conduite vise un objectif de court long ou moyen terme alors quels sont les objectifs du collectif quels sont les objectifs du collectif les objectifs ont varié les objectifs ont varié selon les époques et les objectifs on n'arrivera on n'arrivera pas à se mettre d'accord on n'arrivera pas tous à se mettre d'accord sur les objectifs donc ça c'est une phrase clé qu'il faut poser pour savoir où on va alors les objectifs ont varié selon les époques il y a des époques on veillait à la survivance pour assurer les besoins vitaux parce que la vie était menacée c'est aussi des questions de santé d'hygiène la reproduction de l'aide de l'espèce les objectifs étaient portés par des idées religieuses des idées de puissance des idées de justice des idées de sécurité de liberté de paix d'égalité de prospérité de qualité de vie ensuite on a eu des époques où c'était pour la croissance économique pour l'industrialisation pour le progrès technique pour la richesse matérielle ou alors encore pour l'équilibre des comptes pour les comptes nationaux pour les comptes et l'équilibre des comptes la dette publique et ensuite on va maintenant parfois en délire on va vers l'identité vers la religion vers l'orgueil vers la dignité vers le contrôle social vers la protection de l'environnement donc vous voyez les objectifs varient selon les époques selon les personnes selon les gouvernants je ne vais pas encore citer des exemples mais bon je vous ai cité l'exemple du golfe de Gabès ce n'est pas la priorité pour le gouvernement tunisien le gouvernement tunisien pour le moment il est dans l'arabisme l'arabisme vous voyez ces combats des années 60 que Bourguiba avait combattu et qui n'ont mené nulle part et bien aujourd'hui ils sont au pouvoir en Tunisie donc on revendique de l'arabisme et quand on revendique de l'arabisme on s'attaque à la francophonie c'est tellement facile moi que vous défendez l'arabité tant mieux pour vous j'espère que ça va vous mener mais c'est pas la peine d'attaquer les autres et en tout cas ce que l'on voit en tout cas je cite le nom parce que je l'ai vu hier dans une vidéo de ce monsieur qui vient de nulle part qui vit sans doute au Canada et qui vient s'attaquer à la francophonie mais d'où tu viens toi d'où tu viens tu veux subitement changer la stratégie la Tunisie n'est plus disons proche de l'Europe elle devient proche de l'Amérique mais nos partenaires depuis toujours sont les Européens il faut arrêter on va sabrer et on va aller sur l'Amérique mais nous quand on était gosses on ne pouvait pas sentir l'Amérique c'est à dire qu'un jour on s'entendra avec Israël on ne s'entendra jamais avec l'Amérique on a des visions complètement différentes donc ceux qui connaissent l'Amérique savent ce que c'est c'est une société d'argent nous c'est autre chose nous sommes une société de culture nous sommes une société de valeurs etc. l'Amérique c'est uniquement l'argent c'est exclusivement l'argent et l'argent c'est quoi ? c'est du papier donc ce sont des valeurs qui sont très différentes et aujourd'hui vous voudriez que la Tunisie se mette sous l'axe américain au nom de la science mais attendez non 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 nous avons des racines méditerranéennes etc. et nous sommes proches de l'Europe et bon si vous voulez vous rapprocher de l'Amérique tant mieux si vous voulez faire de l'Arabité tant mieux mais ce n'est pas nécessaire de s'attaquer à la francophonie d'autant que cette année vous savez que le sommet de la francophonie a été reporté ce n'est pas sans raison c'est à dire que nous n'étions pas prêts alors que nous avons pris un engagement énorme bon vous me direz que le Covid y a fait quelque chose mais bon c'est une bonne justification mais c'est un sommet très important qui va se dérouler qui a été reporté en 2001 qui a été reporté en fin 2021 et à ce moment là c'est à ce moment là que des gens ne trouvent pas mieux que de s'attaquer à la francophonie et nous sommes très mal barrés d'abord avec cette présidence qui affirme son arabité de manière de manière de Qaït Sepsi avait amené ce sommet mais Qaït Sepsi il parlait en arabe il parlait en français donc il était très apprécié par les européens et donc on a fait une faveur à la Tunisie et aujourd'hui on est en train de de s'inquiéter on affirme l'arabité et voilà donc ce sommet je ne sais pas j'espère que ça va ça va bien se passer bon voyez c'est pour ça que je vous dis il y a l'ossature il y a de temps en temps des exemples et dans les exemples ce sont des thèmes de débat mais bon qu'est-ce que j'ai parlé de ça en fait c'est que c'est aussi pour montrer que les objectifs peuvent varier selon les personnes les gouvernements les les pouvoirs en place les idéologies les époques etc alors alors comment peut-on se mettre d'accord sur une idée c'est pas possible c'est pas possible vous voyez bien avec les échecs de la réunionite mondiale on se réunit pour essayer de trouver un accord mondial mais on n'y arrive pas on n'y arrive pas on a du mal car les américains au dernier moment ils vous disent non et puis il y en a un qui fait du zèle et qui vous dit ah bah j'ai pas envie de signer donc c'est très difficile en plus quand on parle d'application de ces règles mondiales on s'engage mais c'est pas évident donc il faudrait peut-être changer les choses alors comment définir les objectifs ce que je voulais vous dire aussi c'est que même dans les pays très développés très avancés comme la Norvège ou la Suède qui font souvent office de modèle et bien ils n'ont pas de texte de déclaration solennelle sur les projets d'une charte d'un objectif ou d'une inspiration future pour la nation alors on a quelques directives au niveau de l'Europe et ça c'est pas mal c'est intéressant elles fixent des recommandations et elles espèrent qu'on va arriver à ces objectifs donc il n'y a rien d'obligé mais les experts donnent des comment dire des directives c'est à dire qu'il faudrait qu'on s'oriente vers ces objectifs vers ces seuils vers ces délais et puis on va voir donc vous voyez que les objectifs varient selon l'époque les questions simples ne trouvent pas de solution unanime les perceptions de l'intérêt collectif varient selon les idéologies les gouvernements en place les mouvements sociaux les époques les lieux les influences les gouvernements les Tunisiens semblent plus préoccupés par la dignité nationale que par la disparition des crevettes dans le golfe du Gavès voilà alors cette définition des objectifs quels sont-ils ce sont des objectifs qui dépassent les élections et ce sont des objectifs à court terme à moyen terme et à long terme et donc quand on voit le cas de la présidence Macron Macron a lancé un projet à terme contre les violences conjugales alors dans son projet de gestion son premier mandat il est toujours dans son premier mandat mais il a défini comme objectif national la lutte contre la violence conjugale enfin moi je vois pas la vision stratège quelle est la stratégie pour l'état et Macron porte l'inconvénient de son âge c'est que moi je pense qu'une fonction de présidence suppose une maturité une maturité qui vient après 50 ans donc les hommes après 50 ans ont une vision stratège pour le pays Mitterrand avait une vision stratège même Giscard d'Estaing l'air de rien avait une vision stratège ça a commencé à foirer avec Sarkozy parce que Sarkozy il nous a replacé sur l'axe américain de suivisme donc il n'a pas défendu quelque chose de l'avenir de la France donc il a il a mis la France dans l'Europe or la France est une entité à part c'était il y a 200 ans c'était la principale puissance mondiale et donc il faut définir cette place de la France il faut que la France reste une puissance et Macron il n'affronte pas les conflits et c'est particulièrement vrai en Afrique de l'Ouest donc je ne vois pas la stratégie qu'il porte puisque on s'attaque à la francophonie il ne répond pas on s'attaque au CFA il accepte de le démanteler il y a des discours très malsains très nuisibles qui confondent la France et les intérêts de français alors des abuseurs ça existe partout il y a des entreprises qui abusent de l'espace tout ce que vous voulez mais c'est pas la vision de la France la France c'est un état neutre qui a une certaine influence sur l'Afrique de l'Ouest et avec cette neutralité on pouvait faire de l'Afrique de l'Ouest une puissance économique une puissance dans laquelle il y a une monnaie commune pourquoi pas un équivalent de CFA une monnaie qui est tenue une monnaie un lieu où on parle français un lieu où on a des échanges un lieu où on a des partages donc vous imaginez on pouvait prendre des choses positivement or aujourd'hui nous sommes dans un discours inverse tous ces petits états commencent à s'attaquer à la France et l'Algérie elle a carrément déclaré son alliance l'adoption de l'anglais et enfin la Tunisie va un peu dans ce sens et au Mali on commence aussi à parler de cette manière et c'est dommage parce que c'est quand même un lieu commun quand on voyage dans toute cette Afrique occidentale il y a quand même un point commun on est rattaché par la langue on arrive à avoir un échange bon je vais plus loin dans la discussion et vous voyez que enfin bref l'intérêt de ce livre aussi quand il vous parle de la science politique il vous ouvre sur ces débats et chaque point oh j'ai fait une bêtise j'ai fait une bêtise je m'excuse et chaque point est objet de débat alors les objectifs de nation concernent la conduite des peuples et la continuité du monde pour satisfaire le bien-être humain et les besoins vivants la destinée de l'humanité et de la planète les objectifs dépassent les projets personnels inaudibles dans un cadre électoral ou mandataire ils concernent des enjeux générationnels d'une planète vivante en dehors du temps en dehors des partis en dehors des échéances électorales en dehors des avis populaires ils fixent la voie de l'intérêt commun les perturbations de l'équilibre biologique contraindront l'humanité donc là pourquoi est-ce que j'appelle à cet humanisme parce que la planète est en danger plus tard dans le chapitre je vous parlerai de la détérioration biologique de ce monde qui nous oblige à une intervention solidaire pour protéger la planète qui nous porte donc notre terre qui nous porte elle est en train de périr et nous avons besoin d'une solidarité mondiale il ne faut plus parler de souveraineté nous avons des obligations de protéger cette ressource commune alors quel privilège quel privilège déclarerait les urgences du bien vivant quel privilège déclarerait la durabilité du monde la protection de l'eau de la faune sauvage la protection de la flore la lutte contre la pollution la lutte contre le réchauffement climatique contre la souffrance animale bon ça c'est autre chose pour le reboisement pour le sauvetage de l'agriculture ou que sais-je donc ces idées est-ce que ça tourne est-ce que ces idées de protéger l'environnement peuvent être des objectifs communs je vous disais que c'est très difficile de s'accorder moi j'ai une sincère conviction pour la protection de cette planète je trouve je culpabilise parce que le monde dans lequel je suis né n'est pas le monde que je vais transmettre à mes petits-enfants et ça me rend malade mais tout le monde ne partage pas cette opinion alors qu'est-ce que je fais quand nous sommes au niveau mais en Tunisie on n'est pas entendu il n'y a pas de parti écologiste en Tunisie le président il n'a jamais entendu parler de ces choses là il est encore dans les idéologies du nationalisme arabe donc comment on fait pour protéger nos ressources contre ces spéculateurs qui essaient de gagner du papier monnaie qu'est-ce qu'on fait vous voyez qu'en Tunisie on n'a même pas ça en Europe il y a juste quelques personnes qui partagent ce point de vue et en fait comment voudriez-vous que l'on arrive à s'entendre au niveau mondial pour une stratégie commune c'est pas possible donc il faut faire quoi ? il faut faire quoi ? j'ai une solution ne croyez pas que je parle dans le vide je vais y arriver à la solution alors une déclaration des objectifs sur le futur sur les objectifs du futur me semble aussi nécessaire qu'une constitution qu'une règle d'organisation sur le fonctionnement d'état plus qu'un préambule ou un avant-propos constitutionnel moins que des conclusions d'un grenelle d'informations la déclaration sur le futur vise une prévention des peuples pour la prévention des acquis la sauvegarde des états sociaux biologiques des droits et simplement du droit de continuité de l'existence sur la planète notre planète est en état d'agonie d'une mort qui frappe soudainement sans que nous ayons dressé de constat ni appelé aux urgences ou de testament à ce jour la définition des objectifs ne semblait pas nécessaire la planète était suffisamment riche pour se ressourcer et se renouveler le contexte d'un monde perturbé oblige la responsabilité à définir les objectifs de préservation de la vie pour une vision à la fois nationale et internationale elle s'appuie sur la compétence des sciences les savoirs les initiatives pour scruter un horizon à long terme c'est là où je voulais vous dire que ma solution elle est où si les états ne parviennent pas à s'accorder sur un objectif commun alors la déclaration d'un quelconque lieu donnerait exemple au monde c'est à dire qu'on peut donner une déclaration la déclaration de la Manouba par exemple déclaration de la Manouba 3-4 experts se sont accordés sur une idée et cette déclaration ferait modèle libre d'adhésion au lieu de convoquer la réunionite mondiale lourde à s'accorder et à décider en termes simples qui m'approuvent me suivent c'est à dire que l'on on établit une déclaration honnête et on la soumet aux états les états qui veulent souscrire et les états qui ne veulent pas y souscrire parce que c'est un état c'est un intérêt commun alors maintenant j'en arrive à un paragraphe sur fonction de la gouvernance la gouvernance tient l'intérêt de l'intérêt collectif et du bien public donc elle agit en gestion d'ordre pour prendre décision sur l'ensemble du général elle agit de manière directive alors la fonction de la gouvernance c'est un c'est un c'est un paragraphe sur un sujet très compliqué qui est en fait l'objet d'un d'un cours complet alors la gouvernance est enracinée avec des accords elle agit avec des pouvoirs conservateurs pour protéger les acquis elle s'appuie sur la connaissance elle porte des réflexions l'optimum et le sens le sens d'application le mot clé d'économat d'une économie économique pour exploiter au mieux les ressources du travail de l'agriculture de l'industrie dans l'objectif de satisfaire les besoins sociaux économiques le bien-être la qualité le progrès l'environnement elle agit sur le flux en dehors du calcul marchand elle optimise les ressources du travail elle oriente les fonctions productives elle organise les filières de production de récupération de distribution d'usage des stocks de recyclage pour la prévention pour la satisfaction et la prévention du devenir elle intervient d'un organe régulateur elle agit sur la gestion des stocks les projections elle est outillée de moyens etc donc tout ça ce sont toutes les fonctions de l'état alors l'état l'état il peut être résumé à une simplicité bourguibienne l'éducation l'armée et la police et quand vous disiez avez-vous un peu d'argent pour l'environnement avez-vous un peu d'argent pour l'histoire ah on n'a plus d'argent avez-vous un peu d'argent pour les misérables pour la pauvreté ah on n'a plus d'argent donc ça c'est un état médiocre qui a peu de et puis vous avez un état beaucoup plus compliqué où les fonctions sont beaucoup plus précises où il s'agit de protéger les normes de production les qualités l'environnement les catastrophes les sauvetages les pertes d'emploi le chômage la pauvreté les ressources l'histoire la culture et donc c'est toute la question de l'appareil d'état et je dois vous dire une chose je n'ai jamais eu dans mes études de sciences politiques une description de l'état l'état est une gigantesque machine quasi technologique savante à décrire et pourtant dans mes études de sciences politiques je n'ai jamais eu l'étude de l'organisation de l'état pourtant nous avons un état en tout cas en Belgique un état performant un état organisé un des plus compliqués au monde avec un état fédéral trois communautés des fonctions et ce n'est pas du droit administratif il ne faut pas le confondre c'est l'organisation de l'état belge et pourquoi est-ce que cette organisation est absolument nécessaire dans la formation des politiciens parce que les politiciens conduisent cette machine donc il faut savoir eux doivent vous orienter quand par exemple vous avez un projet vous allez voir le politicien le politicien lui bien sûr qui ne sait pas répondre mais il est capable de vous dire voici tel département de tel ministère qui s'occupe de telles questions et il peut aller beaucoup plus loin en vous donnant le nom de la personne et sa référence aujourd'hui nous avons des politiciens qui évacuent lorsque vous faites des demandes ils évacuent parce qu'ils ne connaissent même pas l'appareil d'état et je pense que la connaissance de l'appareil d'état donc la connaissance de la machine la connaissance de la bagnole qui vous conduit est absolument nécessaire pour le pilote du politicien et donc cette description de l'appareil d'état j'ai eu des cours sur les organisations internationales il y en a une qui s'occupe des postes il y en a une qui s'occupe des télécoms il y en a une qui s'occupe de la culture etc toutes les agences des nations unies oui ça j'ai eu étonnamment mais je n'ai pas eu sur l'organisation de l'état qui nous gouverne et un état est performant avec une machine performante alors cet appareil d'état est l'instrument de l'intelligence collective composé de lieuvier de connaissance d'informations avec des indicateurs de bord des principes et donc il est doté il est aussi je veux dire il est il a des principes de fonctionnement il a des règlements et par exemple il y a par exemple si vous prenez un ministre par exemple il ne peut pas faire ce qu'il veut quelle est la différence entre un ministre et un ministère donc il est le ministre d'un ministère mais est-ce qu'il peut tout faire non il ne peut pas tout faire de temps en temps le ministère lui dit ah ça vous ne pouvez pas faire ok il y a des innovations il y a des choses que l'on peut adopter que l'on peut mettre en place il y a des décisions à prendre mais monsieur le ministre il y a des choses que vous ne pouvez pas faire parce que il y a des règlements il y a des principes et puis partout c'est ce qui fait l'état moderne organisé et donc voilà alors je disais que cet appareil cet appareil d'état est composé avec des structures d'encadrement de sécurité de coordination d'exécution de mission d'études d'échange de coopération de prospection de communication de transfert des flux etc l'appareil agit en moteur social avec des leviers d'information et de connaissance et il est ouvert à toutes les compétences et les disciplines scientifiques c'est pour ça que nous disions que la politique est totale parce que l'état concerne partout il y a des domaines pour protéger les ressources marines les lieux de reproduction les forêts etc 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 donc décrire cet appareil d'état je pense que ça doit faire l'objet d'un cours des sciences politiques même si le cours est barbant sans doute mais il est absolument essentiel c'est pas normal que l'on soit politicien si on ne comprend pas la machine on ne peut pas conduire une machine et ne pas savoir les risques connaissent tous les outils on doit tout entendre dans cette machine faire des transmissions etc alors j'ai conclu dans ce paragraphe il y a si vous n'avez compris que vous n'ayez compris soit normal la compétence nécessite 5 ans d'études universitaires et pourtant moi je vous dis malgré mes 5 années d'études universitaires dans les sciences politiques et bien je n'ai jamais eu un cours sur l'organisation de l'état l'organisation précise on devine on comprend on voit du droit administratif mais je n'ai jamais eu un cours pur qui me distingue la fonction des ministères et la fonction des ministres par exemple je prends un cas de la Tunisie il y a les fonctions régaliennes de l'état et donc les ministères étaient liés à cette fonction régalienne de l'état mais savez-vous que le gouvernement forme le premier ministre forme son gouvernement par rapport aux aspirations de son programme c'est à dire qu'il n'est pas tenu par exemple un ministère de l'économie un ministère de la jeunesse et bien ça ça dépend ça dépend du chef du gouvernement par exemple autrefois une fonction régalienne de l'état était l'aménagement du territoire c'était déterminé donc nous avions un ministre de l'aménagement du territoire de la construction etc mais ce ministère a disparu depuis très longtemps donc cette fonction régalienne de l'état n'est plus tenue par l'état et c'est ce qui explique un peu le désordre que nous avons en Tunisie bref l'appareil d'état est très compliqué à décrire il faut le comprendre pour faire de la bonne gouvernance alors j'arrive maintenant un paragraphe qui s'appelle pouvoir et gouvernance la conduite d'un appareil aussi compliqué d'un appareil d'état aussi compliqué nécessite donc de hautes compétences des gens de hautes compétences qui savent contrôler qui savent lire qui savent coordonner les buts les moyens qui savent piloter cette machine donc je fais un peu du plagiat je ne dis pas exactement ce qui est écrit mais en fait c'est l'idée de ce qui est écrit alors le pouvoir le pouvoir est tout puissant lorsqu'il contrôle l'appareil de gouvernance donc le paragraphe je disais ça s'intitulait pouvoir et puissance pouvoir et puissance le pouvoir est puissant lorsqu'il contrôle l'appareil d'état lorsqu'il dispose de l'autorité légitime donc il peut commander il est impuissant lorsqu'il ne tient pas lorsqu'il se désintéresse du pouvoir alors bon je donne je donne des exemples d'état impuissant lorsque voilà lorsqu'on se désintéresse du peuple nous avions cette fameuse chanson d'enfant dont les gens ont oublié l'origine c'est il pleut il pleut bergère rentre tes blancs moutons tes blancs moutons et c'était quoi ? c'était par rapport à Marie-Antoinette c'est à dire que le peuple est en train de crever de faim et elle elle est occupée par ses brebis elle a peur de la pluie vous voyez donc cette chanson cette rengaine qui est devenue une chanson d'enfant en fait illustrait un état social un désintérêt j'ai cité aussi l'exemple de tout va très bien madame la marquise sauf un petit rien c'est que le sâteau est en flamme vous voyez donc c'est que voilà alors ça c'est un pouvoir impuissant qui se désintéresse de la population et j'ai cité encore l'exemple de Bourguiba qui prenait son bain dans la piscine et nous nous étions dans les années 70 et 80 on voyait Bourguiba prendre son vin avec la avec Saïda Seisi qui est en train de le mouiller elle le taquine elle taquine le papy et en fait en fait en fait en fait en fait cette insouciance était volontairement entretenue par la la propagande nationale et elle fut la faute de prévention et la cause de nos malheurs la nonchalance des années 70 doublée d'un exode de minorité puisque il n'y avait plus d'esprit il n'y avait plus de comment dire ouais c'est un beau pays on vit bien tout ce que vous voulez mais on voyait bien que c'était pas durable et tout ce que l'on était en train de constituer n'allait pas faire de la Tunisie une puissance économique et donc on a eu petit à petit un exode un exode des minorités ce qui signifiait la fragilité d'un pays sans avenir que l'actualité de 2020 ne démentirait pas alors puissance et pouvoir puissance et pouvoir alors la notion de puissance est une notion physique en mathématiques elle est exponentielle à la vitesse pour le physicien elle est la réalisation de la vitesse sur l'énergie pour le politicien elle est puissante dans la confusion des pouvoirs et c'est pourquoi que le souci de Montesquieu c'est d'affaiblir cette puissance politique du prince par la séparation des pouvoirs en science politique la puissance tient d'une linéarité la puissance tient d'une linéarité c'est à dire la confusion de l'autorité légitime de la compétence de décision et de l'obéissance d'exécution l'unité n'a de force que dans le cumul c'est à dire la légitimité du pouvoir avoir ce pouvoir l'autorité de décider donc la compétence d'agir et la force d'exécution il ne sert à rien d'avoir des idées sans pouvoir ni de parole sans autorité ni de décision sans obéissance il ne sert à rien d'ordonner de faire quelque chose sans la légitimité ni de prétendre à des idées sans participer au débat politique ni d'expression sans écoute ni d'ordre sans obéissance je fais une petite ironie l'ouvrage c'est de quoi il parle l'argumentation devient un avis on a beau dire quelque chose d'intéressant il n'a pas de valeur si vous n'êtes pas doté d'un pouvoir donc tout ce que je dis moi en ce moment n'a aucun poids à ce jour elle devient alors un avis un conseil une divergence qui n'est pas sans intérêt la puissance du politique dépend du gouvernant de l'appareil d'état et de la force d'exécution un demeuré à la tête d'une puissance s'avère s'avère plus conséquent qu'un élogieux à la tête d'un état incommode tout le monde observe les élections américaines parce qu'on veut savoir qui va diriger le monde les élections tunisiennes on s'en fout pourtant les deux sont révolutionnaires les deux sont révolutionnaires mais là le président d'un état puissant ils ont suscite l'intérêt mondial inquiète le monde beaucoup plus que le conducteur d'un petit état qui fait ce qu'il veut voilà ben c'est normal le président des états unis va avoir une force un pouvoir d'action sur l'économie sur les finances sur la politique internationale sur les choix le président d'un petit pays que ce soit ben il peut être farfelu comme 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 Kadhafi mais bon il ne représente rien que va-t-il faire augmenter les prix du pétrole c'est ça c'est ce qui risque bon enfin on verra les poids des présidents impuissants mais ça je verrai ça dans une prochaine fois alors l'élu n'a de puissance le politicien n'a de pouvoir que s'il est élu mais le non-élu n'a plus de pouvoir il ne répond pas à la linéarité du pouvoir il est dans l'opposition dans la contribution ou dans l'oubli alors je dis que mais je l'ai dit la dernière fois dans le paragraphe président le non-élu représente un poids d'opinion un avis un pouvoir critique qui n'est pas dépourvu d'intérêt la politique se doit de l'entendre tout projet évolue dans la cohérence d'autrui la défaite politique ne devrait pas composer l'échec des candidats l'élu gagne le pouvoir de conduire le non-élu tient un pouvoir de conseil donc ça c'est le principe théorique mais vous savez bien qu'en pratique ce n'est pas le cas il y a des rancunes qui suivent le débat public et donc souvent celui qui gagne dirige et celui qui a perdu s'oublie s'en va or normalement normalement en politique on ne devrait pas avoir de perdant c'est à dire que les candidats se valent celui qui est élu gouverne et celui qui n'est pas élu doit donner conseil et il a un poids et peut-être pas cette fois mais la prochaine fois donc c'est quand même ça fait partie de cette volonté de professionnalisation de la politique dans un but de bonne gouvernance et il y a des principes à mettre en place et c'est à dire que je crois que je vous ai cité la dernière fois les boxeurs qui se torgnolent après ils se saluent et ils se respectent et bien c'est pareil en politique on doit avoir cette dignité de considérer la vie d'autrui qui a quand même composé l'opinion de 49% des votes donc on doit voir de quelle manière alors là je cite un exemple très intéressant c'est que nous avons eu les élections de 2000 entre George Bush et Al Gore alors Al Gore on l'a oublié on l'a oublié pourtant il avait honorablement perdu les élections puisqu'il avait la majorité des voix mais pas celle des grands électeurs il avait perdu en raison du découpage peut-être même enfin bon on va pas dire magouille mais en tout cas le découpage électoral faisait en sorte et il a été très digne Al Gore parce qu'il a accepté il a pas fait les tricheries de Trump j'ai pas perdu j'ai pas perdu non il a dit j'ai perdu et même ses partisans enfin Troupé n'était pas d'accord mais lui a admis sa défaite il a été très digne et très honorable et on voit que on se dit que les gouvernances de Al Gore ou de Bush auraient été complètement différentes n'oubliez pas qu'en 2000 nous avons eu 2000 il y a eu les élections et 2001 on a eu les attentats du 11 septembre à New York alors la gestion de ces attentats aurait été probablement différente George Bush a lancé sa deuxième guerre contre l'Irak il n'y a pas eu de bilan sur le sur la gestion du mandat Bush mais il a été lamentable il n'a même pas écrit de livres il n'a même pas fait de rapports on a vu la deuxième guerre d'Irak la déstructuration de tous les états d'Orient vous n'aimez pas ces états mais en tout cas il y a un pouvoir vous savez c'est plus grave de ne pas avoir de pouvoir que d'avoir un pouvoir éparpillé ou un pouvoir privé et ça on va voir ça en conséquence c'est à dire la destruction des dictateurs c'est la montée de petits de petits bandits qu'on appelle terroristes qu'on appelle groupements qu'on appelle et on ne sait plus qui ils sont et ils sont capables d'intervenir à leur manière il n'y a aucune communication avec eux ils n'ont aucune représentation donc il vaut mieux avoir le dictateur d'un pays qui se tient qu'un pouvoir éparpillé une force dont on ne sait où elle est et de chefs qui interviennent comme ils veulent ils ne sont pas soumis à des réglementations internationales ou à des droits de la guerre ou à tout ce que vous voulez donc le bilan de Bush a été très 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 négatif d'abord avec la montée du terrorisme la guerre d'Irak la destruction des états la détérioration de l'environnement et tout ça n'avait pas été prévu dans le programme de Bush donc il arrive et voilà le résultat par contre Al Gore avait un programme de protection de l'environnement et on se dit que c'était un moment clé parce que depuis les époques 2000 ce mandat si on avait donné une priorité à l'environnement je crois que je ne dis pas que la planète s'en porterait mieux mais les dégâts auraient été moins graves sans aucun doute donc vous voyez que la gestion des attentats de 2001 aurait été différente selon Al Gore ou selon Bush ce sont deux personnalités deux décideurs peut-être que peut-être qu'Al Gore aurait juré de ramener les coupables devant un tribunal à New York vous pouvez prendre cet engagement il disait je les ramènerai ces gens qui ont fait un attentat je ne les lâcherai pas et je les ramènerai devant un tribunal et tous ceux qui approuvent des choses pareilles et bien je les sanctionne et je ne les lâche pas donc c'est une autre façon c'est autre chose que d'aller entreprendre une guerre contre l'Irak qui n'avait rien à voir parce que Saddam Hussein n'a jamais soutenu c'était sans doute un dictateur sûrement il a tué des opposants sûrement il a des inconvénients mais il n'a jamais soutenu le terrorisme c'était une armée d'état une armée nationale qui s'est démantelée à la suite de cette guerre et tout cet armement du pouvoir de Saddam est entre les mains de guerriers de rebelles enfin bref voilà donc la question de l'évaluation aussi est un autre sujet nous n'avons aucun centre d'études objectif pour évaluer les mandats politiques vous savez que les mandats politiques sont appréciés dans le temps quand vous faites une bonne action aujourd'hui elle n'est pas perceptible aujourd'hui elle est perceptible plusieurs années plusieurs années plus tard et si vous faites quelque chose de mal vous savez la mauvaise situation de la Tunisie nous la tenons à Bourguiba nous la tenons à Ben Ali ces gens là ils sont en train de faire des dégâts les nouveaux en ce moment mais ils sont en train d'accentuer les dégâts et les dégâts vont s'accumuler et les dégâts que fait Caïs Saïd en ce moment vous les observerez dans 5-6 ans lorsque ce monsieur aura pris sa retraite parce que la politique c'est une affaire de long terme c'est-à-dire que vous semez et il faut des années pour voir le produit de votre semence alors l'évaluation l'évaluation est absolument nécessaire au sein des états alors au hasard de ma rédaction au hasard de ma rédaction je cite deux exemples alors bien sûr les exemples sont toujours illustres ils illustrent ils expliquent mais parfois bon ils peuvent être contestables ou contestés bon on cite des exemples parfois ils ne sont pas justifiés comme vous voulez alors l'écoute et l'évaluation permettent de prévenir au hasard de ma rédaction j'ai évoqué un rapport qui a été fait à propos un rapport israélien fait après la chute de la ligne Barlev en 1973 c'est à dire qu'on a fait une ligne de défense et puis cette ligne de défense a été battue en 1973 donc il y a une étude comment ça se fait que cette ligne de défense a été battue qui se pose cette question qui se poserait cette question le mec se dit ouais ben on a perdu maintenant on a gagné bon c'est terminé mais les gens s'interrogent tiens ben oui mais peu importe qu'on a gagné l'idée c'est que quand même on a vaincu cette ligne de défense qu'est-ce qui s'est passé pourquoi est-ce qu'on a perdu donc il y a une commission d'études et cette commission d'études avait évalué donc les raisons de la chute de la ligne Barlev et on disait mais en fait la mobilisation était visible c'était clair c'est comme perle à rapport c'est pareil c'était visible mais pourquoi n'êtes-vous pas intervenu qu'est-ce qui s'est passé pourquoi vous avez laissé faire et puis en plus il y a l'évaluation des coûts et l'étude concluait que concluait que cette mobilisation coûtait très cher à l'état israélien c'est-à-dire que les troupes égyptiennes se mobilisaient et ont mobilisé les troupes israéliennes et puis les égyptiens se démobilisaient et les israéliens se démobilisaient et puis les égyptiens ont fait ça 3-4 fois mais ça a un coût et quelle est la conclusion quelle est la conclusion des experts des experts militaires c'est ignoble mais c'est utile et bien si on avait détruit tout de suite ça aurait été moins coûteux que de mobiliser démobiliser remobiliser mobiliser et donc aujourd'hui les israéliens tiennent la leçon ils ne laissent plus aucune chance à la tentative à toute construction toute construction toute mobilisation ils attaquent et donc ils ne cherchent pas à savoir c'est bon ou c'est mauvais ou ils vont attaquer ou ils ne vont pas attaquer dès qu'il se met en place une base une base militaire ou quoi que ce soit par prévention ils interviennent et ils se disent ça nous coûte moins cher de détruire au début que d'attendre que la force se constitue alors désormais n'importe quelle base d'armement voit une opération immédiate de bombardement au sud de Liban pour les centrales nucléaires d'Ozirak dans les tunnels de palestiniens d'approvisionnement et même bon ça va plus loin parfois ce sont des tueries d'ingénieurs des sabotages de missions bon l'actualité vous en parle on a eu un truc sur l'informatique où on a introduit un virus chez les Iraniens enfin bref voilà mais ça ça fait partie de la guerre utilitaire mais la leçon qu'ont tiré les Israéliens c'est que tuer la poule dans l'oeuf vous voyez il ne faut pas laisser se développer il faut que Israël soit le seul régnant dans ce Moyen-Orient et quelconque base se met en place mais toutes ces idées là elles viennent de quoi elles viennent de l'évaluation et toutes choses doivent évoluer évaluer pour savoir ce qu'il faut faire pour savoir prévenir bon bref j'ai cité d'autres exemples mais je ne vais pas tous citer j'ai cité bien sûr la Tunisie encore une fois mais ça je vous laisse lire je vous ai cité les associations de pairs c'est pareil les associations de pairs étaient observées par qui ? par les féministes ce n'est pas l'Etat qui regarde et qui se dit ah tiens il porte une problématique réelle comment est-ce qu'on va les aider comment est-ce qu'on va aider ces papas qui parfois pètent les ponts et qui parfois commettent des assassinats des assassinats parce que je ne te laisserai pas mes enfants et qui font l'actualité de toutes les semaines les brutalités familiales etc. au lieu de porter un intérêt à une association qui se préoccupe des ruptures familiales de leurs sentiments de les comprendre non les associations de pairs sont observées par les féministes les féministes qui se disent ah ! et donc on a été tué dans l'œuf c'est-à-dire que à la moindre demande de contacts de réunions de conférences tout de suite on a ces extrémistes qui arrivent et le gouvernement qui dit ah oui ce sont des masculistes ce sont des excessifs ce sont des gens qui veulent revenir au patriarcat etc. et bon j'ai évoqué ces questions en 2013 ça a été publié aussi par par Sidney Laurent dans un livre publié en je ne sais pas en 2019 je crois oui au cœur du masculin et puis voilà bon maintenant l'état prend ses responsabilités alors donc les puissants inquiètent par leur cordial désaccord un puissant il inquiète même quand il vous dit poliment je ne suis pas d'accord d'accord parce qu'il est appuyé par une puissante machine en revanche l'excité Kadhafi je cite Kadhafi on pourrait inciter n'importe quel autre il ne fait pas peur parce qu'il n'a pas de puissance derrière donc il peut dire ce qu'il veut on s'en fout on s'en fout et Saïd affirme son truc pour les palestiniens on s'en fout qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire donc vous voyez ça ne veut pas dire que je suis contre les palestiniens attention ne vous trompez pas mais lui dans son discours d'investiture ou je ne sais plus trop quoi sa priorité était là et la priorité c'est le peuple tunisien d'abord pour que ce peuple tunisien puisse vivre convenablement qu'est-ce que tu vas faire tu vas solutionner le problème de la Palestine ça fait 60 ans que ce n'est pas résolu mais ça c'est un autre sujet si tu veux qu'on en parle de la Palestine on en parle pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire comment faire là je suis d'accord mais ce n'est pas le sujet ce n'est pas le sujet le sujet c'est la Tunisie la présidence etc. donc un état puissant inquiète par son cordial désaccord et ainsi nous avons eu je cite encore l'exemple de la Tunisie un projet de coopération allemande a été annulé pour un désaccord futile méconnu et non identifié donc vous voyez on ne sait pas ce qui s'est passé au niveau du gouvernement il n'y a eu aucune fuite mais les allemands avaient un projet de coopération en Tunisie puis un petit désaccord et on n'a eu aucune clarté qu'est-ce que c'est c'est un fonctionnaire qui a été incorrect qu'est-ce qui s'est passé on ne sait pas et donc le projet n'a pas eu lieu et il s'est fait ailleurs donc la Tunisie a payé l'annulation d'un projet de coopération sans savoir ni avoir conscience de la perte et des bienfaits ni d'appréciation ni de justification et donc là c'est une faute à l'état démocratique ce n'est pas normal quand il y a quelque chose qui foire on doit savoir pourquoi ça a foiré on doit désigner les responsables et donc ça ça fait partie aussi de la bonne gestion publique donc la bonne c'est pour ça que quand on parle de science de la gouvernance on donne les éléments d'une science on a parlé de l'état on a parlé du pilote donc le gouvernant de la formation on a parlé du rapport de puissance on a parlé et la bonne gouvernance est conduite par un appareil d'état et un gouvernant par une bonne machine et un bon pilote alors je vous avais dit au début qu'une science de la gouvernance est capable de s'établir comme une théorie une théorie de la bonne gouvernance peut s'établir comme une théorie d'un jeu de cartes les mêmes joueurs font les gagnants les mêmes perdants pointent la responsabilité d'autrui les meilleurs l'emportent en raison d'une connaissance du jeu une compréhension des cartes de l'expérience du rationalisme ils naviguent avec les atouts de l'adversaire font la meilleure réussite d'une main satisfont les parties comptabilisent les scores les principes de la gagne passent par une connaissance de l'appareil donc du jeu de l'expérience donc du joueur de la compréhension des enjeux donc des cartes le bon gouvernant tient les atouts de la connaissance de la formation de la compétence de l'expérience de la maturité de l'audace de la personnalité de l'expression de la méthode etc. alors contrairement à une idée de Clausewitz les pays ne concourent pas les uns contre les autres donc Clausewitz c'est une époque mais cette époque est révolue autrefois c'était une époque de puissance donc il disait que Clausewitz disait que la diplomatie est une autre manière de faire la guerre mais à ce moment là c'était une époque de volonté de puissance d'ambition coloniale aujourd'hui nous sommes dans un autre contexte aujourd'hui nous sommes dans un contexte d'une planète martyrisée d'une planète qui va mal et donc c'est cette planète qu'il faut sauver il ne faut pas sauver sa peau il faut sauver la peau du monde pour que le monde puisse continuer à exister nous en sommes là alors il faut arrêter de dire que l'ambassade de France est une officine de l'esplénage qu'ils aient besoin de s'informer c'est logique on doit comprendre que l'on parle des intérêts les intérêts c'est normal les intérêts c'est quoi les intérêts c'est à dire que j'ai peur d'avoir un flux de réfugiés j'ai peur d'avoir des problèmes des difficultés bien entendu mais les intérêts c'est pas gagner de l'argent sur le dos de la Tunisie non qu'est-ce qu'on gagne en Tunisie on n'a rien à gagner de la Tunisie Tunisie est un pays arrêté quand on parle d'intérêts c'est les intérêts de sécurité de bien-être c'est à dire que votre compromission risque de compromettre la vie de mes citoyens nous en sommes là donc c'est ça donc l'information la connaissance en aucun cas bon j'ai cité Poivre d'Arvor dans le bouquin parce que je trouve qu'il a été un bon ambassadeur en tout cas il amène une fonction d'une autre trempe c'est un homme assez populaire qui a aimé la Tunisie et qui s'est impliqué en Tunisie malheureusement on a entendu plus les critiques à l'encontre de Poivre d'Arvor que des compliments à son égard et il était là et alors en ce qui concerne l'information par exemple on a reproché à l'ancien ambassadeur c'est à dire sous l'époque Sarkozy je crois en 2011 de ne pas avoir prévu la révolution tunisienne et oui mais ça fait partie du devoir aussi on doit savoir ce qui se passe on doit savoir quand il va y avoir un changement de régime un bouleversement etc et en fait cette révolution tunisienne a été exploitée pour d'autres intérêts des intérêts pour foutre en l'air la Syrie pour sanctionner Kadhafi pour d'autres raisons que les raisons essentielles bon je vais passer très vite je parle aussi de la praxis la praxis désigne l'action politique elle tient à l'idée de gouvernance au programme des partis politiques alors le mot a été utilisé par Aristote par Karl Marx par Gramsci par Jean-Paul Sartre j'ai cité Gramsci qui lui parlait de l'unité du peuple autour de la langue alors c'est très intéressant pour nous Gramsci parce que il a influencé quelque part les constituants tunisiens l'unité de la langue Gramsci voulait porter l'intellectualisme des adultes des paysans il fallait qu'il soit cultivé et il parlait d'hégémonie culturelle qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire il faut se souvenir que Gramsci vient de Sardaigne et que la Sardaigne la Sardaigne vous savez qu'en Tunisie nous appelions ça la régence de Tunis et les deux Siciles la régence de Tunis et les deux Siciles et savez-vous que nos patois se ressemblaient le langage de Sardaigne et les langues siciliennes et les langues maltaises et les langues tunisiennes avaient des proximités on parlait une langue où on arrivait à s'entendre il y avait de l'arabe du latin de la lingua franca etc mais on parle de l'espagnol et puis ensuite nous avons eu avec le mouvement de l'unité italienne une volonté d'intégration et Gramsci appartient à cette volonté d'intégrer la Sardaigne à l'Italie et donc il fallait adopter la langue italienne donc l'unité d'un pays passe par l'unité de sa langue et donc les deux Siciles la Sicile et la Sardaigne sont devenues italiennes or à ce moment là donc dans les années 1920 les identités locales étaient très fortes et la Sicile a voulu être indépendante et elle aurait dû être indépendante c'est un pays à part de l'Italie la Sardaigne aussi bon ils ont été inclus dans l'Italie et le travail de Gramsci fut aussi d'unifier ces deux régions à la langue italienne pour les intégrer à l'Italie et à l'Europe etc etc donc la politique culturelle entrepris d'unifier la langue italienne pour négliger le dialecte local et donc faire privilège à la langue italienne les pays d'Afrique du Nord plus tard ont adopté en fait ces idées ces idées de Gramsci mais ils ont adapté l'arabe je pense particulièrement à la Tunisie où en 1959 nous avions déclaré la langue arabe Malte a fait complètement différemment Malte qui est une île je ne sais pas elle est même plus petite que Djerba je crois a développé sa langue nationale elle a développé la langue maltaise la langue officielle et l'anglais bien entendu Malte qui parle maltais dans le monde personne c'est pour les citoyens c'est pour les civils par contre pour le travail ils ont adopté l'anglais et donc si vous connaissez Malte on travaille en anglais et on parle en maltais et nous autres nous aurions pu faire pareil c'est à dire que nous parlons en tunisien la langue officielle c'est l'arabe nous travaillons en français ce qui est pour effet de la Tunisie ce qui était ce qui était la Tunisie un pays porté sur les langues mais aujourd'hui on va négliger le Tunisien on le maîtrise on va adopter l'arabe littéraire et on va parler en arabe littéraire et on communique en arabe littéraire résultat la population ne comprend pas son gouvernement il faut être très cultivé en science arabe pour comprendre ce que veut dire le président pour le lire et la presse et les médias il y a une petite tendance de Tunisiens et ils ont une meilleure écoute c'est à dire que ceux qui parlent la langue le dialecte national sont un peu mieux écoutés même s'ils ne sont pas appréciés ils sont écoutés j'ai cité la dernière fois le cas de comment il s'appelle Jal-El-Beric par exemple pourquoi est-ce qu'il a tant d'écoute il est très apprécié c'est parce qu'il parle le Tunisien il parle le Tunisien il connait parfaitement l'arabe il maîtrise bien l'arabe il ne parle pas l'arabe si il parlait l'arabe littéraire personne ne l'écouterait mais il parle la langue nationale la langue tunisienne je veux dire le dialecte du pays enraciné avec ses mots avec sa façon d'être et c'est pour ça quelque part qu'il a un grand succès bon je m'excuse c'est le direct on fait toujours des exemples et je vous dis n'oubliez pas l'ossature qui est essentielle c'est la science de la gouvernance au-delà sur laquelle j'accroche des exemples les exemples qui nous qui me font en tout cas respirer un peu parce que je ne suis pas non plus dans un cours académique je suis en train de présenter une idée importante qui doit soumettre à de nouveaux débats de nouvelles alors théorie de la décision faut-il distinguer la praxis de la décision alors la praxis concerne l'identification et la décision concerne l'application donc on peut avoir des idées et on peut les appliquer de manière différente donc il y a une volonté et une application et une pratique alors toute décision provient d'une réflexion et d'une formation elle est mauvaise lorsque la pensée réfléchit avec elle-même elle est meilleure lorsqu'elle s'ouvre à la compétence critique la décision tient une part réfléchie une part rationnelle une part instinctive lorsqu'elle est rationnelle elle s'appuie sur une connaissance scientifique sur l'étude sur l'appréciation les décisions immédiates proviennent de notre expérience de notre apprentissage de notre formation au réflexe et puis d'autres qui sont instinctives ne sont pas sans hasard elles ont été inconsciemment nourries par l'expérience les bons réflexes eux-mêmes sont le produit d'un apprentissage il n'y a pas de hasard toute bravoure se dote d'un mental tout risque est prévisible toute contrainte est anticipée toute collectivité se prépare à un examen de sécurité un plan B comme on dirait tout accident prévoit son évacuation on prévoit une journée enfin on se rôde à une journée sans voiture à une journée sans électricité à une journée sans consommation voilà donc c'est le self-control c'est d'ailleurs imaginez que vous nous coupez le pétrole par exemple je dis n'importe quoi comment est-ce qu'on prévoit de faire on construit une centrale nucléaire pour avoir de l'électricité oui mais si jamais on recevait un énorme tsunami oui mais attends un énorme énorme un énorme comme on n'avait jamais prévu que se passerait-il comment préviendrions-nous comment protégerions-nous le sécurité donc ça ça fait partie du sécuritaire que l'on retrouve chez tous les ingénieurs et qui se retrouve aussi en politique et les défaillances d'études sont les produits des catastrophes écologiques bon vous avez les exemples de la mer d'Aral la disparition de la mer d'Aral etc donc on a fait une industrie de textile pour le coton et on a pompé tellement d'eau qu'on a asséché la mer on a asséché la mer il faut le faire donc ça c'est un exemple le russe mais il y en a d'autres d'autres choses beaucoup plus graves qui se passent en ce moment en Sibérie il y a plein de scandales écologiques je ne peux pas non plus tout citer donc les bons projets sont soutenus par l'étude l'encadrement l'ouverture la réalisation les études qui sont mal étudiées sont vouées à l'échec les études qui ont été mal étudiées sont dès le départ vouées à l'échec alors je cite l'exemple de Zorba le grec Zorba le grec prévoit de faire un téléphérique il a une bonne idée excellente et puis il rencontre un ingénieur il lui parle de son projet et puis l'ingénieur lui dit tout de suite écoutez ça ne tiendra pas pour une raison du sol et de ceci et de cela en fait il a fait une analyse il sait très bien mais l'ingénieur il est tellement fasciné par l'enthousiasme de Zorba Zorba il y croit Zorba et alors il lui dit écoute je vais quand même t'aider à faire ton projet de téléphérique je suis ingénieur et alors il termine le téléphérique et puis dès qu'il commence son essai boum tout s'écroule et le projet s'écroule et alors l'ingénieur il est tout désolé par rapport à Zorba parce qu'il savait il savait que ça n'allait pas tenir mais enfin il s'est quand même laissé emporter par l'enthousiasme et alors il est désolé pour Zorba et puis Zorba Zorba lui par contre il se met à danser dans cette musique intemporelle de Zorba le grec que vous connaissez et donc c'est pourquoi parce que et là nous sommes dans une autre philosophie parce qu'il a tout donné dans son projet c'est c'est la volonté de faire quelque chose avec tous ses moyens d'action et là toute sa bonne volonté on met tous ses moyens pour faire un projet avec l'enthousiasme et bien on a choisi tant pis on accepte et c'est la leçon philosophique que l'on retire de Zorba le grec donc vous voyez en politique les mauvais projets sont ce qu'on appelle les éléphants blancs le barrage d'Inga des choses qui sont extrêmement coûteuses et qui arrivent nulle part enfin bref pour vous dire que dans l'intelligence de nos actions nous tous pensons décidons agissons toute entreprise comprend les étapes de la réflexion mise en place réalisation les trois étapes sont la maturation d'un projet la mise en place des conditions l'exécution du projet certains voilà alors maintenant en ce qui concerne toujours la théorie de la décision certaines décisions sont confidentielles donc elles ont planifié de vous mettre au pas et vous n'êtes pas au courant vous subissez les conséquences alors parfois les décisions varient du moment d'intervention elles peuvent s'avouer excellente bonne opportune utilitaire prématurée tardive rentable intenable efficace précipitée inadéquate foireuse scandaleuse elles peuvent conduire à des acquis elles peuvent conduire à des effets désastreux profitables ou nuisibles les hésitations peuvent encore produire des renversements de situation donc la décision dépend du moment où elle intervient et l'histoire pullule d'exemples de et si si nous avions fait les choses au moment défini la fameuse bataille de Waterloo la fameuse bataille de Waterloo c'est le grand échec de Napoléon mais ça aurait pu être une victoire mais qu'est-ce qui s'est passé on dit le grain de sable en fait c'est le moment de la décision Napoléon avait toutes les troupes il était en condition de gagner mais il était pressé juste après les pluies il a voulu engager les combats il était tellement habitué aux victoires dans des conditions beaucoup plus difficiles et donc il était précipité il voulait terminer cette bataille rentrer à Paris malheureusement il engage la bataille juste après les pluies paraît-il sur un sol mou dans lequel les canons les boulets de canons s'enfonçaient et donc il a donné beaucoup de zèle et donc l'échec de la bataille de Waterloo est dû à un engagement précoce juste au moment des pluies il a précipité la bataille sur un terrain mou sans avoir apprécié les renseignements fiables les boulets ne repondissaient pas et les renforts de Gouchy s'étaient avérés ceux de Blucher voilà là encore s'il avait eu l'information convenable s'il avait attendu peut-être qu'il aurait engagé le combat différemment et toute l'histoire aurait été changée enfin bref méthode de gouvernance la méthode de gouvernance il y a d'abord je vous ai dit ce côté ouverture à la réflexion à la critique ce qu'on appelle la méthode démocratique et la méthode de démocratisme participatif participatif ça veut dire que bon la démocratie le démocratisme vous verrez c'est l'ouverture à la connaissance ça c'est obligé le questionnement à tout le doute bien entendu et le démocratisme participatif c'est les initiatives qui viennent de la base et l'échange de la base avec le sommet certains citoyens portent un intérêt pour autrui ils soutiennent des projets des idées pour aider pour coopérer pour préserver pour protéger donc je vous ai parlé dans le chapitre précédent les vocations altruistes ça existe et la vocation altruiste est un égoïsme moi j'ai du plaisir à aider les autres il faut l'accepter c'est comme ça mon plaisir c'est d'aider les autres oui bien sûr c'est là où je trouve mon intérêt et pourquoi pas ça existe il n'y a pas uniquement l'intérêt marchand j'ai un intérêt à donner plaisir et donc certains citoyens veulent faire quelque chose de bien pour la collectivité mais eux ne connaissent pas les rouages de la politique et donc ce sont les politiciens qui connaissent les rouages de la politique et qui doivent être capables de donner les liens de mesurer de transférer d'aider à la réalisation des candidats des projets pour les aider à faire germer et à faire éclore à faire grandir à prendre de l'ampleur et parfois à affirmer des vérités sociales alors ces initiatives de bonne volonté visent l'intérêt collectif elles ont besoin du regard public non pas pour le contrôle mais pour l'accompagnement pour entendre apprécier orienter conduire les politiciens sont aptes à faire tilt tilt au sens éveil pour comprendre la valeur du projet entendre l'intérêt collectif ils doivent être capables d'écouter d'entendre d'apprécier de transmettre de défendre de servir de faciliter et de faire accoucher les projets au sens d'une maïotique de la politique ils sont les accoucheurs de projets civils à l'origine des accompagnements il y a de bonnes idées qui peuvent clore qu'avec l'aide publique et les politiciens gèrent les ressources humaines ils gèrent le transfert des ressources cela signifie le pouvoir de traduire les ressources d'un inactif en participation active alors là je cite un exemple personnel je cite plusieurs exemples personnels puisque le désintérêt public a désolé toutes mes initiatives d'intérêt collectif pour confondre démocratisme participatif et marginalisation citoyenne autant pour la préservation des oeuvres de Georges Royen Georges Royen était un résistant de la deuxième guerre mondiale qui est mort dans un camp et qui était un très grand dessinateur et je voulais qu'on rende hommage à ce personnage il y a très longtemps les gens les témoins ont eu le temps de mourir depuis ça j'ai fait ça dans les années 80 mais je n'ai pas eu le soutien en fait je voulais que le gouvernement puisse donner une bourse d'études à quelqu'un qui fasse un travail de mémoire sur le personnage c'est quand même une mémoire bon je suis nulle part et aujourd'hui j'ai été nulle part et ce gars est oublié et ses peintures sont éparpillées et voilà j'ai parlé de la défaillance des rapports d'études des publications d'intérêt social j'ai demandé de traduire un travail un salaire d'inactif en responsable d'association ça existe dans les textes mais on a besoin de l'autorité publique il faut que l'autorité publique accepte de transférer et ça ça dépend des politiciens et les politiciens ne sont pas conscients de ce qu'ils font alors j'ai j'ai eu la désolation de Renders et du présent Herman de Croo par Herman de Croo je voulais son prénom l'actuel premier ministre belge qui était à l'époque au ministère de la coopération et j'avais demandé de traduire le salaire d'un inactif en salaire de rédacteur en chef d'un journal Jazira de Djerba c'est à dire que pour aider parce que le fondateur du journal est décédé et comme c'était un organe privé plus personne ne tenait le journal donc j'ai demandé d'aller travailler une année pour essayer de sauver ce journal parce que c'est la conscience insulaire il fallait aider ce projet mais ce n'était pas compliqué c'était traduire mon salaire local que j'ai en Belgique avec pour un travail au service de la coopération et je rendrai compte du travail que je fais avec une évaluation et si ça va on va continuer vous aurez mes recommandations etc. ils n'ont pas voulu c'est pas grave avec le même salaire enfin c'est pas grave tant pis pour Djerba tant pis pour la coopération tant pis pour la francophonie tant pis pour pour beaucoup de choses mais bon moi je n'ai pas perdu mon temps c'est à dire que avec ce salaire j'ai finalisé les deux trois bouquins que j'ai publié chez Sidney Laurent voilà les projets sont portés par des initiatives personnelles individuelles mais elles concernent des intérêts publics de créativité de richesse des idées d'optimisation des ressources leur devoir est d'aider à l'accouchement des projets les politiciens ont ce pouvoir de transférer les lignes budgétaires les réponses négatives sont une déresponsabilisation politique et une méconnaissance de la gouvernance le désaveu d'écoute est une erreur praticienne il déconsidère la démocratie participative ne participe pas à l'optimum ne se transfère pas les bonnes volontés les assistants ministériels tentent et vincent les demandes au lieu de les instruire et de les porter à explosion comble ils répondent bonne chance j'ai eu ça au téléphone ah bonne chance pour votre projet bonne chance pour votre projet mais attend le projet c'est pas pour moi le projet il vise un intérêt collectif donc c'est ignoble qu'un qu'un responsable d'administration vous répond de cette manière non il doit instruire et il doit justifier sa réponse c'est trop facile de dire non on dit non et on vous souhaite bonne chance avec quoi vous allez faire ça vous ne pouvez pas donc les réponses négatives sont caractéristiques de fumisterie de surcharge de rejet d'indécision d'impuissance de déloyauté au dépend de la collectivité au dépend de l'écoute de l'instruction du suivi la relation institutionnelle se traduit par un négativisme administratif circoncis au téléphone plus vicieuse est la relance des espoirs la relance des espoirs c'est vous dire oui déposez un dossier patati patata et puis ensuite c'est shooter à l'extérieur alors que le but a été dribbé je vais te faire une petite image de football c'est à dire que vous avez dribbé le gardien vous êtes face au but de vous tirer à l'extérieur voilà le salariat des fonctionnaires ne prévaut pas sur la création des initiateurs c'est à dire que les initiations civiles sont une richesse c'est un privilège que d'avoir des gens qui développent des choses d'intérêt collectif et on ne doit pas les alors je fais encore là une recommandation le démocratisme social impose de donner écoute au contresens de porter les initiatives civiles et d'évaluer leurs implications il leur faudrait il leur doit d'instruire par exemple des demandes quelqu'un qui vous dit éteignez la lumière de la route afin de faire reposer la faune j'imagine une demande comme ça c'est à dire sous forme de requête on peut établir une requête par des associations civiles ou par des personnes par exemple notre route il y a peu de circulation on recommande moins de lumière pour protéger la faune et bien c'est à vous gouvernement en tout cas institution locale d'instruire la proposition et de donner une réponse pour dire votre proposition ne tient pas ou elle n'a pas de sens ou elle est intéressante bon voilà et alors on peut établir de nombreuses recommandations par exemple construire un tunnel un emplacement de passage pour éviter la mort des rongeurs parce que les rongeurs traversent la route alors comme elle est en hauteur il aurait été tellement plus facile de faire un tunnel pour permettre aux animaux de passer etc donc c'est une façon aussi de protéger les ressources mais s'il y a une demande dans ce sens là l'autorité locale a le devoir d'instruire de voir le positif le négatif et d'envisager une recommandation une proposition un projet de loi ou ce que vous voulez et donc ça nous sommes dans le sens de la démocratie participative où les projets d'individus remontent mais aussi faudrait-il qu'ils soient soutenus et alors on ne parle pas d'argent parce que les ressources sont payées parce que dans le sens du régime universel tout le monde en Belgique a un salaire que vous soyez avec un emploi ou sans emploi au chômage malade ou dans la vieillesse vous avez de quoi vivre donc votre énergie vous pouvez la consacrer au collectif il suffit uniquement de transférer les ressources alors qu'est-ce que je cite ici dans l'exemple de requête par exemple mesurer la pollution au niveau des autoroutes à l'entrée des villes on contrôle la vitesse on ne contrôle pas la pollution vous trouvez ça normal ? on peut poser ça sous forme de requête c'est-à-dire quelle est la pollution devant cette E411 dans lequel il y a des embouteillages de sortie des embouteillages d'entrée donc quelle est la pollution et est-ce qu'on ne peut pas remplacer la signalisation des vitesses par des mesures de pollution pour que les gens soient conscients de ce qu'ils sont en train de respirer on peut aller plus loin et dans le bon sens faire des panneaux filtrants des panneaux qui filtrent les pollutions sur rue de la Loi rue Béliard là où il y a une circulation intense à plein temps et une pollution des voitures régulières est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des filtres à niveau des autoroutes parce que tout le voisinage il est pollué ces murs sont noirs et en fait c'est juste pour une qualité de vie réceptionner les oxydes etc. on peut faire des recommandations par exemple pour comment faire des composts de quartier nous avons tous des poubelles mais pourquoi est-ce qu'on ne ressemblerait pas nos légumes et faire 200, 300, 400 mètres pour aller dans un lieu de compost avec des jeunes bénévoles ce sont des expériences à apprendre qui viennent du civil qui ne viennent pas de la politique qui ne viennent de personne et si des gens vous proposent ce type d'activité il faut les aider il faut les accompagner pour réaliser et concrétiser leur projet alors il appartient à l'autorité locale d'instruire la question d'étudier d'envisager cette connaissance tient de la dissertation ensuite dans leur réponse pour évoquer les contraintes les implications et puis finalement les recommandations ces éveils contribuent à la protection et à l'optimisation du point G de la gouvernance le citoyen devient acteur le politique décideur raisonnable et non pas prometteur de promesses inconnues la démocratie participative contribue à l'optimisation des ressources imaginons donc une requête sociale où les requérants seraient des personnes civiles morales associations parties centres de recherche qui déposent leurs requêtes sur divers sujets de la société sur l'environnement la protection des acquis du patrimoine de la sécurité de l'organisation du mal-être des dissonances avec une méthode de constat des conclusions des demandes précises une instruction pour identifier les contraintes établir des audits mesurer les implications de la décision et donner force de loi ou d'autorisation ou de réglementation ou d'ordonnance ou d'aménagement ou de protection ou de directive ou de recommandation bref une décision officielle plus ou moins exécutoire donc voilà c'est une contribution positive ça fait partie de ce qu'on appelle la démocratie participative et je vais m'arrêter là j'ai encore fait une heure et demie aujourd'hui c'est beaucoup et je suis toujours dans le même chapitre pourtant la prochaine fois je vous parlerai des fonctions de prévention de la prospective de l'état du monde voilà à bientôt ciao 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 !